Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit épisode projet. Alors cette vidéo fait suite à deux semaines de live consacrées à la réalisation d'une table de thermoformage. C'est un projet dont on parle pendant les live twitch depuis un bon moment et je vous avais annoncé il y a trois semaines que ce serait le sujet du prochain live. Alors il s'avère qu'entre temps Melcano a également sorti deux vidéos consacrées justement à une table de thermoformage. Donc c'est tout à fait fortuit mais c'est rigolo donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a réalisé et aller suivre sa chaîne. De son côté il a choisi de réaliser sa table en impression 3D alors que nous ici on a fait le choix de le faire à la découpeuse laser. Vous aurez donc deux approches pour le prix d'une. Elle est pas belle la vie ? Non. Alors les petites tables de thermoformage en do it yourself c'est vraiment pas nouveau. J'ai reçu des commentaires sur YouTube me disant que c'est des choses qui sont faites dans le modélisme depuis plus de 30 ans. Donc clairement c'est une vieille technique mais je vous avoue que je n'avais jamais essayé ça en do it yourself. Je trouvais que ça pouvait juste me permettre de réaliser plus de projets autour de la robotique et également de la R7. Rapidement le principe du thermoformage c'est de prendre une plaque, de la chauffer, puis par la création d'un vide d'air la mouler sur une pièce matrice. Aujourd'hui il y a des machines qui existent sur le marché et qui font ça très bien même en do it yourself. Pareil je vous ai mis quelques liens en description comme les vidéos des frères Poulain, d'Helyox ou d'Alexander Chappell qui testent la Maiku. Je vais pas revenir sur toute la conception de la machine puisque ça a déjà été fait lors des deux précédents live que vous pouvez retrouver en rediff sur ma chaîne. Mais comme entre temps j'ai amélioré le procédé je vous propose de découvrir ensemble le résultat. Alors les principales modifications sont plutôt liées à la partie supérieure de la table. La grille d'aspiration peut maintenant être séparée facilement de la table afin de faire des essais avec différents perçages et grilles. Par rapport au proto le nombre de trous à d'ailleurs a été augmenté et de plus cette grille est surélevée permettant une meilleure étanchéité lors de l'aspiration. J'ai également ajouté un contour support qui me permet de poser le cadre pendant que je réalise le moulage de la pièce. Concernant le cadre ce n'est pas encore parfait mais j'ai pas mal d'idées pour améliorer la chose. Néanmoins je suis parti sur un cadre avec des vis et des écrous papillons. Ça marche très bien c'est juste un tout petit peu long à mettre en place. Mais la pièce en plastique est très bien maintenue et le système passe au four sans aucun problème. Justement concernant la chauffe du matériau nous étions partis pendant le live sur l'utilisation d'un décapeur thermique. Un peu comme ce que j'avais pu voir dans d'autres vidéos et également dans la vidéo de Melcano. Mais on s'est vite rendu compte que si ça peut fonctionner avec des tout petits objets. Avec des grands objets le film n'est pas chauffé uniformément et les résultats sont assez aléatoires. Il a fallu passer sur une chauffe plus uniforme en utilisant dans mon cas un four. Alors j'ai ressorti mon vieux four électrique et j'ai effectué du coup une chauffe de la plaque directement dans le four en la posant sur deux morceaux de bois. Également pour la mise en route de l'aspiration n'ayant pas encore de système automatique. L'aspirateur a déclenché à très basse vitesse au début de la pose puis je monte à fond l'aspiration pour finir de thermoformer ma pièce. Et le résultat est bien meilleur que ce qu'on a pu obtenir en live. Je vous laisse juger par vous même mais je suis très satisfait de ce qui s'est passé sur les premiers moulages. J'ai même réussi à thermoformer la pièce qui nous avait donné beaucoup de mal lors du live. C'est pas parfait, il reste des plis mais au moins ça fonctionne bien mieux. Fort de ce succès j'ai designé une nouvelle pièce plus en accord avec les règles de thermoformage en évitant les angles droits avec le support et en rajoutant un trou au centre permettant une aspiration complète de l'ensemble de la pièce. Cette dernière est aussi bien plus haute que ce qu'on avait déjà réalisé justement pour tester un petit peu les limites de la machine. J'ai imprimé cette pièce avec mon imprimante 3D disposant d'une buse de 1 mm ce qui m'a permis d'avoir une pièce très rapidement qui plus est plus solide. Et voilà le résultat du moulage de cette pièce. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois car je pense avoir atteint la limite en hauteur d'une telle machine avec ce plastique. Mais c'est très encourageant pour la suite. C'est une technique qui fonctionne vraiment étonnamment bien à partir du moment où on a une chauffe uniforme sur l'ensemble du plastique et que la pièce à mouler est correctement pensée. Qui plus est, même si dans mon cas j'ai pu la réaliser avec ma découpeuse laser, il existe une montagne de vidéos sur le net vous montrant comment en fabriquer une avec de simples panneaux de bois. Voilà pour cette petite vidéo projet que j'ai faite assez rapidement histoire de vous montrer un petit peu comment j'avais avancé sur cette table de thermoformage. Si tout va bien cette vidéo sort le dimanche 14 mars et vous pouvez me retrouver tout à l'heure à 22h en live sur Twitch. On reviendra un petit peu sur cette table et on commencera du coup un nouveau projet. Du coup, des bisous, bricolez bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501